Salut les amis, j'espère que tout va bien. Je vais te présenter dans cette vidéo mon pari public pour ce week-end. Ce dimanche, exactement, en première ligue anglaise. Le match que j'ai sélectionné, c'est Manchester United-Leicester, dimanche, 15h. Alors, entre ces deux équipes, si on regarde le classement, Manu est en haut du classement, en troisième position maintenant. Et Leicester, disons, en deuxième partie de tableau, en treizième position. Le dernier match qu'il y a eu, Manchester United-Leicester, c'était en avril 2022, sur le score de 1-1. Alors, avant de t'expliquer le pari que je vais placer sur ce match et mon analyse des chiffres, évidemment, je te demande de prendre quelques secondes, si tu veux bien, pour t'abonner à ma chaîne YouTube, cocher la cloche des notifications, comme ça, tu seras averti de tous mes prochains paris publics. Alors, au niveau des stats, justement, ce que je vais te conseiller, donc, comme pari, c'est le BTTS, les deux équipes marques, sur ce match. Pourquoi ? Premier point positif. Enfin, avant de parler du point positif, il faut que tu saches que, voilà, quand tu regardes les cotes, on a ici un favori et un outsider. Un gros outsider, vu qu'il est à 5 septembre, Leicester. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la branche difficile, l'obstacle le plus difficile dans ce pari pour qu'il passe, c'est que Leicester inscrive son but, vu que c'est un gros outsider. On s'attend à ce que Manu, d'ailleurs, le marché s'attend à ce que Manu gagne, donc il s'attend aussi à ce qu'il marque facilement. OK ? Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de me demander si Leicester, qui est censé perdre, probablement, OK, il n'y a jamais de certitude, si Leicester perd, est-ce qu'il est capable d'inscrire son but en tant qu'outsider ? Alors, ce que j'ai aimé, justement, c'est que si tu regardes les scores de Leicester ici, à l'extérieur, contre des équipes du top, eh bien, même si Leicester perd, il parvient à chaque fois à marquer deux buts à Arsenal, Manu United est troisième. Deux buts à Tottenham, deux buts à Brighton, un but à Liverpool, un but à Chelsea, tu vois que Leicester perd, même marque, contre les équipes du top du classement. Donc, ça, c'est un gros point positif pour ce pari et ce qui m'a fait le sélectionner. À une cote, tu verras, d'environ 1,70. Alors, l'autre question à se poser, c'est est-ce que Manchester City, Manchester United, pardon, est capable aussi d'encaisser, évidemment, parce que c'est une équipe qui encaisse facilement. Alors, le point négatif ici du pari, il y en a un, c'est que Manu a quand même une bonne défense, vu que 5 clean sheets sur 11 matchs à domicile. Donc, Manu n'a encaissé que 6 fois sur 11 matchs à domicile. Donc, ça, c'est le point négatif. Alors, je l'ai surmonté, pourquoi ? Oui, surtout par rapport aux résultats récents. Parce qu'on voit que, par contre, récemment, eh bien, à domicile, Manu a toujours encaissé. Dans le dernier match, Manu encaissait 2 buts. Dans l'avant-dernier, 1 but. Et dans le précédent, encore 1 but. Donc, il y en a une petite phase de clean sheet ici, pas une longue phase. Mais on voit que sur les matchs récents, eh bien, Manu encaisse. OK ? Et le 2-2 est ici contre une équipe du bas. Donc, il y a quand même encaissé contre le lit 2 buts. C'est ce qui m'a fait quand même prendre ce pari. Au niveau de la cote, on va sur les bookmaker.com. La cote est de 1,66 pour le BTTS en moyenne. Sur Pinnacle ou PS 38-38, tu as 1,69. Donc, bonne cote. Et sur Orbit X, tu as 1,71. Donc, tu peux soit te placer sur PS 38-38, soit sur Orbit X, le BTTS. Mise maximale 2%. Je répète, Manu, Leicester, dimanche, 15h. Si je ne me trompe pas de l'heure. Voilà, 15h. BTTS à 1,69 ou 1,71. Sur PS 38-38 ou Orbit X. Si tu veux, tu peux également trader tes paris en live pour avoir des codes plus intéressants, et avoir plus de contrôle, évidemment. C'est ce que je t'apprends dans mon club privé chaque semaine. En bonus, évidemment, tu auras aussi tous mes paris pré-match. Tu peux tester actuellement mon club privé pendant 14 jours gratuitement. Donc, profite-en. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci, bon weekend à toi et bon pari. Merci. Merci.